Sous-titrage Société Radio-Canada On se dit toujours que la vie tient un fil, que tout peut basculer d'une journée à l'autre. Quand on est jeune, on ne croit pas vraiment à ça. On était en voyage, on faisait la côte est américaine à la fin de l'été 2016. Jamais, au retour du voyage, on n'aurait pu penser quelques semaines plus tard, un verdict de cancer allait tomber. Une opération au CHUM, une cinquantaine de jours d'hospitalisation là-bas. Ensuite, on revient ici, plusieurs mois de chimio, vers le mois de septembre 2017. On a cessé la chimio, tout semblait bien aller. Les médecins ont dit qu'on ne voit plus de traces de maladies pour se rendre compte qu'il y avait une récidive fulgurante. Et Véronique nous a quittés le 5 mars 2018. Véronique n'est plus là aujourd'hui, mais elle vit un peu à travers moi. Et je dois quelque chose. Il faut que je m'investisse là-dedans, parce que je trouve que ça rejoint ce que j'ai vécu, ce que ma conjointe a vécu. Et on est capable d'amener ça plus loin, puis d'aider des personnes qui vivent ça dans le présent. C'est pour ça que l'organisme sur la pointe des pieds me rejoint, parce qu'avec les expéditions qu'elle organise, elle amène des jeunes à se dépasser et à se prouver à eux-mêmes, « Hey, je suis capable encore de faire quelque chose. Je suis capable de gravir une montagne. Je suis capable d'aller en forêt pendant plusieurs jours avec des amis, puis de survivre, puis c'est le fun. » Et ça, c'est tellement important que les gens qui sont malades soient capables de réaliser ça. C'est à cause de tout ça que j'ai décidé de m'impliquer, en acceptant d'être coprésident d'honneur de l'édition 2019 du Raz au Thon, organisée par la Fondation sur la pointe des pieds. Ça va avoir lieu le 5 mai prochain du côté de l'aréna Samuel Gagnon à Saint-Bruno. J'espère que les gens vont être présents en grand nombre, et surtout, j'espère que les gens vont être touchés par ce qui se passe chez les jeunes. De par mon travail, j'ai l'opportunité de pouvoir parler à beaucoup de gens à chaque week-end. Alors, je me suis dit, pourquoi pas m'en servir pour parler d'une fondation qui me tient à cœur, dont la mission me touche. Puis je pense que quand vous allez aller sur le site de la Fondation, quand vous allez regarder qu'est-ce qu'elle fait pour nos jeunes, vous allez tout de suite être touchés, puis vous allez embarquer dans la démarche comme je l'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...